King Domino Duel est un jeu de run-writes pour deux joueurs basés sur King Domino. Le but est d'avoir le plus beau royaume, celui qui rapporte le plus de points. Dans King Domino Duel, chaque joueur possède une feuille, qui représente son royaume. Les joueurs commencent en alternance. A son tour, le joueur actif lance les dés et en choisit un. L'autre joueur en prend deux, et le premier récupère celui qui reste. Ils associent ensuite leur dés pour former un domino, et notent le résultat sur leur feuille. Les dés représentent des blasons. Il en existe six différents. Certaines façons une ou plusieurs croient, et d'autres non. Le point d'interrogation est un joker, qui correspond à tous les blasons. Comme dans King Domino, le placement n'est pas totalement libre. Lorsqu'il est placé, un domino doit être connecté à une case déjà coloriée, et l'un des blasons doit correspondre. Le centre représente tous les types de blasons. Au début de la partie, une feuille supplémentaire est placée entre les joueurs. Il s'agit du grimoire. Lorsqu'un joueur colorie une case avec une croix, il la reporte juste à côté. S'il n'a pas de croix, il coche la case du grimoire correspondant à son blason. Il n'est pas possible d'utiliser le grimoire avec un joker. Le joueur qui termine une ligne en premier peut utiliser son pouvoir. Son adversaire raye sa propre ligne. Certains sont immédiats, d'autres non. Ils permettent d'ignorer certaines règles une fois par partie, ou de gagner plus de points. Le château possède aussi un pouvoir unique, celui d'ajouter une croix sur l'un des blasons récupérés autour où il est utilisé. Dans King Domino Duel, le royaume est divisé en domaines. Un domaine est un groupe de blasons identique, connecté entre eux. A la fin de la partie, les joueurs calculent le score de chaque domaine en multipliant le nombre de croix par le nombre de cases qui le composent. Pour conclure, King Domino Duel reprend le principe de King Domino et l'adapte sous forme de Roland White. Le grimoire est une course au pouvoir, mais les joueurs ne doivent surtout pas négliger les croix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada